Pourtant, attention, attention pour les IKM qui doivent tenir, ça y est, tu feras, le push de Josec qui va peut-être faire la différence, ouh là là, le save de dernière minute qui reste encore, Paul, pour essayer de récupérer le point qui donne ses aspects pour essayer de tenter les shots. Si le hill a bien été choisi, voilà, le hill a été choisi pour le Poco, afin de maintenir Rosa au milieu. Oh là 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 là, on a trouvé une... Tiggs continue la pression, le bon ulti l'a mis par Supra, bien joué. Chien B qui attend sa régène, l'ulti qui est envoyé, bien joué, ça va prendre double kill avec ce move, et on n'a plus qu'à rentrer pour Tiggs, le ballon qui est poussé au fond. Sur Sing My Sport face à, oh là là, Vierge Marie qui s'est fait grap contre le train, très beau grap de la part de Loan. Une nouvelle fois, Poney Swag face à Samuel, c'est remporté, Sylvain qui remporte son duel, et Ariane, Ariane qui va un petit peu donner de l'espoir à l'équipe rouge. 13 à 20, Poney Swag qui va reculer, qui régène, non ? Ok, continue, Poney Swag qui met la pression, 1v3, et 1v3 qui est validé pour Poney Swag, triple kill, pas de problème, pas de problème, non, non. On va prendre ses écrous, Vierge Marie qui gagne son duel à gauche face à Junk, Gaëtan qui tend peau, est-ce que, voilà, il va faire le choix de se sacrifier, il y aura le respawn au shield de toute façon. Voilà, c'est le cas, Gaëtan qui va pouvoir tanker tranquillement, et la défense parfaite de la part des Sigma Esports, 100%. Et là, on prend de gros dégâts de la part de Luke, et là, l'ulti shoot, les Horak. Je pense qu'on s'y attend au côté Okokwashi, Okokwashi, qui égalise directement, qui est le comeback, le comeback des Sigma. Et donc oui, les Sigma qui choisissent, c'est la compocounter, pour moi souvent, en fait, aux réseaux de Zaryl, et qui n'est pas toujours facile à mettre en place. C'est EMZ, quoi ? Oh là là, je sais que ça m'a arrêté. EMZ, Zaryl, Emery, bien joué. On prend le kill, 1v3 pour Paul à gérer, il y a le comeback qui arrive, oh la passe, la belle passe, et Gaëtan qui fonce dans le but, et... C'est un peu mieux, il y a un graphe toujours sur Koko Ashi, il donne un cut, mais pas le deuxième, il va récupérer ses gemmes. Oh le bon graphe de la part de Koko Ashi, attention, les guerres de temps qui arrivent, oh très bon travail, le teamplay ici de Sigma Mobile, qui va permettre de récupérer 9 gènes dans cette opération. En nouveau graphe de la part de Koko Ashi, qui calme complètement la folie, qui ne peut pas s'installer, c'est le front à rebours. Troisième graphe de Koko Ashi. Koko Ashi, qui est vraiment impressionnant qu'on vit là. Quelque chose que tu as puissé dans cette opération ? NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! NOOOOO ! Une e-mail ? voilà oh j'ai mis un on a perdu et à côté de moi oh 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 oui c'est le but il est là il est là ah 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 merde bon là on fait des tests hein on s'amuse un temps des temps parce que c'est un jeu de singe putain j'suis toujours t'as entendu oh mais c'est bon là mais non j'peux plus j'arrête mais c'est trop dur j'en veux plus là il 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 reste 15 secondes yus qui a tenté le tout pour le il 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 test micro test micro alors attendez ah oui là vous m'entendez ok c'est un problème excusez moi bonjour 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 désolé il y avait un petit souci technique alors et tu casse pas kismos je casse 6 ici j'ai dû me diviser en deux en gros pour faire les deux j'ai dû me diviser en deux pour faire les deux justement et donc du coup je peux pas casse les deux là il ya qu'un seul créneau sur rumblestar c'est là donc du coup on va cast le match france b contre argent king b qui va se jouer sur rumblestar pour les les jeux étant donné qu'en plus l'équipe a fait un mauvais départ et que l'équipe b elle va peut-être représenté on va dire on sait jamais donc voilà c'est un peu le second espoir et du coup il ya deux matchs world cup ce soir sur rambler hockey je casterai par la suite mais du coup malheureusement on ne verra pas france a en rambler sur rambler hockey mais france b voilà qui se ment bien et vous les gars c'est ça je casse le dfb là tout à fait à 22 3 heures toi tu joues à toi tu joues rambler hockey qui va parfait là et c'est quoi ok alors apparemment est ce qu'il y aurait eu des bans champs par où des deux côtés ok il ya un global ban can start ok il semblerait il semblerait qu'il y ait eu un global ban merci discorde que je suis là c'est grâce à discorde que tu es là ok bon bah nickel alors je vais aller regarder la victoire de paris ça marche et le premier match qui se lance premier match de black yes i'm on it voilà alors du coup blackie qui est en bas qui représente l'équipe de france soit sont vous avez les noms à ma gauche pas les bonnes couleurs mais c'est pas grave on a le cerf qu'on voit pas trop je crois qu'on n'a pas vu la dernière lors de la dernière session de casse et que l'on voit là aujourd'hui pour l'équipe de france est-ce que ça va faire la diff en espérant que et on voit le coeur aussi côté côté blackie chose qu'on voit aussi rarement sur humble star ok pour l'instant 00 pas trop de difficulté rien de très dangereux par contre là c'est une grosse plus value qui vient de faire et là oui aïe 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 c'était c'était quasi sur la vue la boule de feu le kill il n'avait plus de mana enfin d'élixir pardon compliqué surtout mon amical je trouve que le tigre est un choix un peu particulier j'ai du mal personnellement mais pourquoi pas ça reste un bon passeur qui peut tenir longtemps mais quoique la boule de feu le one shot donc c'est dur allez c'est pas grave blackie encore une chance il ya seulement à 0 et 1 minute 45 au chrono le chat cinglé qui normalement ne peut pas marquer solo enfin c'est très rare bon là au final il a été anéanti par une boule de feu instantanément alors là attention le faux ballon c'est comme le faux palais ou au poteau poteau la part de phoenix tendu c'était tendu la passe peut-être sur le serre ok le faux ballon malheureusement le panda qui a préféré prendre le faux ballon que que le ballon ça n'a pas pu marquer ouais mon but de rocket league était bien sympa encore une fois grosse plus value là le tigre qui se fait one shot par le par la boule de feu quasiment one shot et au final l'action qui ne donne rien et on perd bientôt le chien tendu non ok le palais le panda vous avez vu en haut là il a failli partir à tout moment pour pour enchaîner heureusement ça l'a fait attention heureusement le le chat parait qu'ils étaient pas trigger si l'on répétait le goal il n'y a plus de gardien d'ailleurs désormais et on tente ouais on a tenté le hall in on va défendre côté phoenix avec un un panda qui remplacera le gardien au final balle au centre perd compte 20 secondes actuellement ça va être compliqué pour la suite étant donné qu'on est en retard pour blacky aller les tigres et chiens qui sont des passes mais il reste plus aucune opportunité il ya plus aucunité d'attaque si ça y est le panda peut-être la passe du panda le shoot c'est dommage ça s'aurait pu égaliser c'était la première on va dire action dangereuse dans ce match il ya une sacrée coupe ouais bah écoute au moins déjà c'est cool d'avoir la photo c'est sympa sympa d'avoir les photos des joueurs je trouve que c'est très bonne idée je crois pas qu'on l'aura sur le rhumble ok mais si rhumble c'est plutôt cool voilà bon pour l'instant alors c'est donc je rappelle les règles c'est tous les joueurs vont passer cdbo2 et tous les points comptent donc là pour l'instant sur ce bo2 un point pour l'équipe d'argentine il ya encore une chance de marquer un point pour l'équipe de france salut kawa et oui j'ai vu que tu étais dans j'ai vu ton nom bah j'ai repris depuis quelques semaines ouais avec le j'en ai profité avec le programme créateur notamment j'ai pris le jeu rhumble hockey en molstar là je rejoue un peu moins à rhumble hockey étant donné que la méta m'ennuie un petit peu mais sinon moi je fais plus trop de live non plus sur les jeux mobiles en règle générale de temps en temps ça m'arrive encore mais c'est pas aussi intensif que qu'avant et là on en profite justement pour casser les les équipes nationales ça c'est ce qui me plaisait aussi tu vas bien sinon kawa c'est toi qui fait qu'ils aient fait l'arrière-plan non dans l'arrière-plan c'est tout ça c'est des trucs officiels enfin c'est le truc de la compétition et après le reste les infos elles sont actuelles en temps réel par le par le par le staff et j'ai en gros rien à faire juste à commenter et répondre au chat tremble que j'ai trouve ça trop rapide génial ouais puis c'est beaucoup méta kill de gaulle c'est un peu ennuyant peut-être là attention blacky en tout cas pendant qu'on parle qui fait une très bonne bonne action malheureusement ça rentrera pas ici mais écoute ça va pour moi oh et le très bon mante à nous qui je rappelle le ban vous les avez au dessus en dessous alors d'ailleurs je crois que c'est double ban kangourou les deux côtés le kangourou qui est très fort aussi sur un bloqué ce qui me fait rager d'ailleurs sur un me bloqué et donc là sur rumblestar il semblerait qu'il semblerait aussi c'est un peu plus étonné sur rumblestar mais ok et malheureusement là on loupe le haut ça va bien bien défendu avec le dégâts de lancement du tanuki qui permet de calmer le le chat cinglé ok on termine les sensu parce que sinon le gardien il est passé faux ballon et il ya un panda qui va partir très bientôt sur la droite défendu par les sensu mais attention c'est pas fini parce que le gardien en train de s'amuser avec le faux ballon heureusement il revient à sa place et on part peut-être sinon ça ne marchera pas et là attention attention cette boule de feu derrière le chasse à glets qui fait un énorme travail et qui vient donner un deuxième but un premier but un deuxième but au total sur l'ensemble des deux matchs mais premier but sur ce match et égalité du coup pour l'argentine b sur ce deuxième match sur ce deuxième bo je vais y arriver on a un aimant qui peut partir à tout moment je pense que ça va être fait voilà c'est parti mais malheureusement il y avait le chien sur la route c'était prévisible quand même mais ça peut toujours tenter de faire une action le tanuki qui trouvera pas la faille en plus un chien qui a été rajouté on fera tomber un partout il va y avoir des prolongations ok je rappelle qu'en cas d'égalité il ya rematch normalement c'était comme ça la semaine dernière ok le panda lalala c'est très dangereux s'il se passe oulala lalala lalala on a les sensu qui vont se battre au milieu est ce qu'on va compenser heureusement on mettra pas le jeu au début j'aurais mis personnellement j'aurais mis oulala lalala et c'est le 2-0 par contre blakey j'ai vu qu'elle fait une adaptation et qui a enlevé qui a changé d'ex je crois qu'il a notamment changé son son tigre bien vu bien le vu à lui y'avait clac il est pas non plus cheat le quand vous en vrai mais le problème c'est que les gens ont du mal à le défendre bah sur sur rambler hockey les traits cheat il est très cheaté sur humble ça un peu moins et donc du coup la france qui s'incline sur ce match avec un premier point accordé à l'argentine dommage sur cette fin c'était déjà beaucoup mieux ce deuxième match mais ça ne suffira pas trop cheat sur un jeu et la grosse bombe aussi le kill de gaulle comme dalle la france un climat mais calmez vous car les taux déjà si tu fais mais si tu savais faire mieux tu pouvais tu n'as qu'à monter sur le terrain c'est si facile de critiquer et donc du coup c'est théo théo qui monte sur le terrain je crois que théo on l'avait vu il y a deux on l'a vu une compétition il y a trois semaines je crois sur humble star ne provoque pas sinon j'en file de protège tiba mais qu'est ce que tu racontes mais va sur le terrain et fait mieux écoute écoute car les taux salut au bus comment vas-tu j'ai oublié mettre la petite marseillaise on va la remettre on va la même bien sûr pour essayer de donner du courage ah ah non je croyais que c'était l'équipe de france qui nous sortait le deck koala qu'on avait vu la semaine dernière et au final non pas de des colas le deck koala et donc la gentille qui a changé de côté là qui sont côté rouge désormais ah dur brabus ok ah bah oui en même temps on a bien tardé hier soir là c'est dur pour théo parce que là il va se faire là vient de se faire contrer six d'élixir assez vite et j'ai très peur voilà j'ai très peur avec ce ce combo qui avait déjà fait mal à france à le chien panda koala qui peut être lourd entre chaque il fait un gros taf là on est obligé de forcer sanglier pour essayer de de défendre et premier but voilà bien joué de la part de thé ok qui fait tomber le gardien là c'est du rs ce sera du ramble hockey à 23h on sort un moi j'ai oublié son nom ou c'est pas passé loin du chat cinglé mince comment il s'appelle ah mais je l'avais ah j'ai oublié j'ai perdu son nom à ça m'ennu shiba je vais y arriver what the fuck come on et donc du coup le match qui continue 1 0 et l'avantage qui est clairement pour l'instant en faveur de thé au cake mais attention quand même là ouais c'est de l'argent d'arc pour l'instant qui n'est pas tellement dangereux avec son combo chien koala tout ça c'est assez étonnant d'ailleurs que je n'ai pas encore vu son combo il me pense à mettre les mettre à à jour les overlays c'est pas moi c'est c'est le staff qui doit faire je veux bien le mettre mais ah non c'est juste non j'avais dit c'est moi j'ai rien dit c'est ma faute c'est que ma feuille était pas ouverte du coup c'était pas à jour ou c'est pas possible dans cette boule de feu là un shiba pour contrer le sanglier c'est bien fait le chien tanuki un peu surprenant mais pourquoi pas c'est la france b ouais et pareil on va voir sur emball ok la france b est ce qu'on avait vu la semaine dernière la france b allez peut-être ok c'est ok qui prend cette première game sur ce deuxième bo qui donne de sa valide moi un point pour l'équipe de france maintenant ça il va s'agir de de conserver l'avantagent anna et ça m'est bas du coup tu seras cast parfait parfait gg gg à théo pour se promet cette première victoire je suis étonné de qu'ils aient deux kangourous les deux équipes ont donc ban kangourous c'est si j'ai bien compris ban stomp paru ok les deux côtés du coup c'est assez étonnant les deux équipes on ban le kangourou nice est-ce que le match suivant va se lancer que se passe-t-il je préfère deux je préfère rh c'est deux jeux différents en vrai malgré les grosses similitudes ça reste deux jeux différents étant donné que pour moi et rh c'est plus stratégique rs pardon rs est plus stratégique il faut jouer le contre et ça va être sur le jeu dixir rh c'est beaucoup sur l'exécution et rapidité mais chacun ses goûts yo evan leff et je préfère largement la bande originale si on veut le rembourser ça j'espère proposer du bello et ma vie on verra on verra ça on verra ça bah que ce passe-t-il le match de match oui le match was but they are already playing oh fuck attend est-ce qu'on peut le voir oh attend did they won the second match ah ça me buggé est-ce que je l'ai en ami tu ne joues plus trop à rh non non je ne joue plus trop à rh j'ai pas remis les pieds je retente de temps en temps d'y rejouer mais là l'ami la méta kangourou grosse bombe m'ennuie fortement j'ai plus envie de divo mais je vais casse quand même ça moi ça me dérange pas j'espère que je vais voir autre chose sur c'est un gros bug sont en train de jouer j'ai demandé on a mis ah ouais mais du coup il pourra pas me voir mince est-ce que je peux le voir à travers le club ça c'est moche tac voir le profil moi je peux pas rien je peux pas voir ah ouais mais c'est trop tard je pense ah bah c'est un gros bug je ne peux rien faire et donc ah et donc on va regarder ok i will watch the game bon on s'est fait spoil mais on va regarder rapidement le match quand même qui s'est joué et on a vu le résultat oh du coup matugo vea qui nous a joué un un hippo poisson et ça ça fait mal on a déjà vu quasiment un one shot d'équipe de france la dernière fois j'espère qu'ils ont retenu la leçon avec un deck hyper roll assez low cost salut humeur et je pense que c'est un hippo qui a dû passer au bout d'un moment mais après on va essayer de reprendre le cours du match euh tu peux me dire quand le match va se lancer et au pire on cliquera à ce moment là et on ira voir on reprendra le direct ce sera le mieux à faire et là vous allez voir le combo qui va tenter d'être fait et il a été complètement foiré de la part de l'argentin oh la belle interception elle est pas mal elle est pas mal Rami égale Justin Bieber ça m'agace par contre j'ai l'impression que là vous voyez bien c'est bien écrit ou pas ah ouais c'est cette police elle est un peu ennuyante elle est trop pixelisée je trouve et en plus parce que du coup il y a du verre qui traîne c'est un peu dommage et donc du coup quand j'enlève le verre parce que c'est un grand verre quand j'enlève le verre ça ça bouffe un peu tout notamment les canton c'est assez surprenant je sais pas si je peux faire autrement faudrait que j'essaye de voir ou alors je zoome ouais non si je zoome tu es sinon faudrait que je voie avec autre chose peut-être que j'essaye d'ouvrir avec google chrome faudrait que je fasse des tests parce que c'est vrai que de cette façon là ça bouffe un peu la police oh là là le contre avec nos poissons il est bien fait là parce qu'il y avait une opportunité je suis trop d'avec désolé ouais bah ouais mais en plus t'avais géré le il semblait vrai que t'aies géré le ah non c'est que t'arrivais à bien cycler en fait tes cartes putain dommage ça ce but là j'avoue Théo on vient de le voir oh mon dieu par contre c'est pas mal fait ouais le shiba pour contrer l'hippo mais bon le mec a jamais réussi à faire son combo avec le poisson j'ai l'impression il avait une occasion et il l'a foiré ah là il le met mais trop ouais d'accord c'est un petit peu dans le vent les decks sont assez différent les decks sont assez différents que sur RH euh oui bah c'est un autre jeu c'est juste son deck qu'il avait pris était quand même un peu chiant yes oh là là il y a des opportunités depuis tout à l'heure c'est un peu dommage manque de réussite de la part de Théo mais je pense que t'aurais pu le faire et il a mais en vrai l'argentin aurait pu être plus douloureux que ça je pense avec son et on m'a pas dit que le match avait continué on est déjà sur l'autre match du coup pardon donc on a vu la fin du match de Théo où il l'a notamment perdu mais c'est pas il c'est pas si mal débattu et là le match est déjà terminé avec du coup la victoire de Ramy Ramy qui est argentin vous avez le résumé et donc victoire de Ramy sur ce 3ème BO2 enfin pour l'ascensure 1-0 sur le 3ème BO2 il y a encore une occasion pour la France d'aller chercher un point en égalisant et actuellement 2-1 du coup pour l'argentin 3-1 avec le BO qui va être validé très certainement bonsoir Mr. Shiva comment allez-vous come on guys wake up en espérant que ouais mais après la Théo ça n'est pas trop mal sorti ça c'est je vois pas grand chose et il a sorti l'égalité et et le match avant oh pas mal le il s'est passé 3 matchs et je suis déjà en train à la boue voilà le match pour égaliser pour l'équipe de France Ramy qui est en bas non pardon Tommy qui est en haut du coup qui représente l'équipe de France mais attention cette action aurait pu coûter cher le tremplin qui est là pour sécuriser et la mine qui devrait pas tarder à exploser qui risque de faire des dégâts je pense au panda à voir parce que le panda est bien placé ouais le panda va tomber du coup c'est un peu dommage ok on contre directement le faux ballon avec le fusil on pas de risque le sanglier bien lancé par Tommy ici et la boule de feu un petit peu comite un petit peu dommage par contre attention et oui le panda le panda ici qui était bien placé bien envoyé et qui a été difficilement contré maintenant c'est au tour du Shiba je pense de prendre la mine et de décéder instantanément on a encore un beau sanglier qui peut partir encore une fois on fait le choix du tremplin pour défendre le chat cinglé oh c'est bien fait de la part de Ramy on trigger directement le chat cinglé avec le faux ballon bon au final ça n'apportera pas grand chose par contre attention le panda sur la droite et qui est encore dangereux qui est encore dangereux c'était pas loin c'est toujours pas loin d'ailleurs c'est défendu du coup on n'aura pas de tremplin pour le chat cinglé j'ai rien dit le chat cinglé qui est envoyé directement et le voilà bon c'est bien fait c'est bien fait dommage la boule de feu là qui compte direct le panda et le Shiba et le Shiba on a quoi pour jouer avec lui on n'a pas grand chose on met beaucoup d'outils pour défendre de la part de Tommy et on perd déjà 2-0 sur ce match et les Sansu qui vont terminer le panda qui était bien placé 30 secondes dans ce match le sanglier qui était pas loin encore une fois de marquer le but oh c'est dommage c'est vraiment dommage ça était bien fait de se lancer à la mine et le chat qui va être évacué par le tremplin mais là j'ai bien peur que ça se termine sur la défaite de Tommy oh et même peut-être un 3-Z et oui Rami qui vient chercher une nouvelle victoire pour l'équipe d'Argentine pip 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 non je devrais pas célébrer je devrais pas célébrer parce que c'est triste ce qui se passe mais c'est juste que je peux pas m'empêcher de chanter je ne peux pas m'empêcher de chanter cette chanson euh du coup tchit 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 faut mettre une électrice pour la défaite aïe 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 ouais actuellement France B 3 A 1 vous avez le résumé dans le chat mais à la fois sur l'overlay euh il reste encore deux joueurs il me semble donc on peut euh aller chercher l'égalité ah non ah non il faudrait aller euh ouais pour aller chercher l'égalité il faudrait euh 2-0 du coup il faudrait que les deux prochains BO soient remportés par l'équipe de France est-ce que illogique on est capable this is the question est-ce que c'est Mandiga non d'accord ça tourne à chaque fois ouais voilà c'est pas un king of the hill et donc on attend que les deux participants symbiance et normalement on va voir euh on a dit c'était qui on a dit que c'était euh Mandiga ah non illogique 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 ok donc il n'y aura pas d'image illogique contre Mandiga lovely goal I have made dj2u yes with the fireball you mean et salut MrFTwitch hello bro ok Mandiga qui nous met le match et le match qui débute le quatrième BO qui s'en vient voyons voir les compos alors là on a à nouveau du coin à la côté Mandiga et on tente la fireball le chat qui est trigger et ça fera ça enlèvera seulement un quart de la vie avec le Mr. Lava à la fin oui la fireball je veux dire oui c'était un grand goal mais je pense que Tommy a juste passé à l'endroit à la fin ok allez on envoie un faux ballon le koala peut-être je suis désolé je suis plus avec la équipe française parce que je suis français évidemment mais je ne suis pas contre vous le koala qui est bien placé ok allez on y va encore une fois le chat cinglé est directement calmé avec la boule de feu il terminera l'ensemble des unités bleues des unités de Mandiga et logique il tente le shoot avec le faux ballon on va devoir jurer ce renard pour l'instant qui n'est pas vraiment gênant étant donné que il était avec le faux ballon est-ce que c'était vraiment nécessaire de le contrer je ne sais pas je ne suis pas su je ne suis pas su là par contre attention et là j'ai bien fait heureusement le koala qui ne connecte pas par contre il reste encore l'aimant oui c'est bien fait dommage le chien qui est envoyé au chat cinglé qui est parti décédé par contre le koala qui était très bien envoyé de la part de Ilogic ça n'a pas donné de but malheureusement mais l'action était plutôt réussie heureusement la bonne défense de Mandiga avec son panda on replace le panda à l'aide du chien ça peut être dangereux là les deux côtés opposés et là en plus on rajoute l'aimant le chien il ne faut pas sur ouais j'ai eu peur le chien s'il perdait s'il arrivait à prendre le ballon oh là là attention attention oh là là on a quoi on a quoi comme unité on a le fusil de la part de Ilogic pour gérer ce renard comment c'est le nom exact je ne sais plus c'est le renard ce sera le renard renard masqué mais j'ai un doute ok on est reparti encore une fois boule de feu pour gérer le renard par contre là oh là 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 heureusement c'est bien joué allez on s'emballe un petit peu zéro partout le fake ball le faux ballon qui est envoyé pour essayer de proposer un but oh l'aimant l'aimant l'a nourri avec le chien c'était bien joué de la part de de Ilogic ça devient tendu là là s'il y a un panda c'est un koala qui est parti sur la droite c'est encore dangereux heureusement le koala qui tombe allez on a un chien pour alimenter une attaque peut-être le koala qui va partir sur la droite le shoot peut-être la passe le shoot la shoot again shoot again oh là 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 le panda qui l'arrête sur la ligne mais c'est fou mais c'est fou c'était nu cette situation compliquée Madinga qui est sous pression on tente la contre-attaque si le voilà on a bien vu parce qu'il était dangereux cet aimant parce que si le gardien finissait par décaler attention encore une fois on met un beau koala qui est rentré directement par le fusil on a le chassin glé qui est envoyé peut-être pour une nouvelle action oh et le chassin glé qui va trouver le but illogique pour la France qui doit faire son maximum afin de remonter la pente GG à lui GG bien joué excellent but la très bonne gestion sur la fin et c'est déjà reparti je crois c'est déjà reparti du coup il est logique qui est toujours en haut pour la France et Madinga côté Argentin B qui est en bas on a oh là oh bien joué la mine bien joué la mine très bien envoyé pour contrer en interception il y a le koala qui risque de partir en bas à gauche non on fait le choix du chat cinglé ok qui sera directement défendu par le renard la fake ball bien joué la fake ball mais le renard qui est toujours voilà ennuyant c'est tendu c'est tendu en effet ok la mine ah c'est bien joué ça fait deux fois que la mine est envoyée pour contrer le combo chien panda et en plus limite au milieu des deux enfin là malheureusement il n'a pas réussi à faire les dégâts sur les deux mais tout à l'heure il a réussi c'était bien effectué le fake ball envoyé alors là par contre c'est très bien ce qui se passe pour illogique la boule de feu qui est partie complètement à côté le fake ball qui est dangereux malheureusement ça ne passera pas avec le bon renard pour défendre tout ça oh là là sur la ligne le but ici ok on a un nouvel oh compliqué compliqué ok c'est parti l'action est magnifique défendu sur le fil encore une fois de la part de Manninga avec ce fumier et attention là on vient de peut-être briquer quelque chose alors attends attention quand même voilà on est obligé de défendre cette fireball on a quoi on a le koala qui va shooter c'est bien joué ça a été prévu par contre il faut encore défendre c'est tendu la situation mais normalement on avait réussi à cycler le renard qui est déjà revenu malheureusement attention ok le panda qui est tombé koala sur la droite non on va tenter le chat ouais on a réussi à cycler le renard du coup qui contre excellemment bien le chat cinglé ici renard défendu attention une nouvelle fois il y a le koala qui va partir et on a complètement frôlé le ballon après c'était une défense périlleuse un choix périlleux le chat cinglé peut-être le faux ballon qui vient gêner tout ça mais il y a fumeur ici fumeur royal il reste 20 secondes il faut une dernière action pour illogique peut-être la mine qui est bien envoyée sur le renard on va tenter autre chose ok on a le chien on a le chien peut-être on a la fake ball on a plus d'attaque on a plus d'attaque il faut envoyer le chien cinglé une boule de feu peut-être et non c'est la boule de feu qui était envoyée par Manninga et on a plus aucune occasion de tir désormais la victoire sur sur ce deuxième match de BO de la part de Manninga ce qui fait un partout compliqué déçu 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 forcément ce qui va donner voilà un 4 à 4 à l'Argentine et quoi qu'il arrive je crois que la France a perdu étant donné qu'elle ne peut pas aller chercher 2 points désormais compliqué de la game is played elle a déjà le last game a déjà été joué ou ou ils vont la jouer je crois qu'ils vont la jouer oui ok ok ils vont jouer le dernier match malgré tout bon j'y vais ça va bientôt commencer ça marche ça marche de toute façon on se rejoint sur le terrain après ce match on enchaînera avec du coup le match Rumble ok France contre on a dit quoi France contre le Chili s'il est exactement Tommy et voilà le ah encore une fois il ressort il ressort leur combo hippo-poisson assez douloureux est-ce que ça va être mieux géré de la part de with BRN qui est là pour pour vraiment pour l'honneur et pour la différence de points qui peut aider en poule ok compliqué 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 tout ça bien joué bien défendu compliqué mais bien défendu attendez c'est toujours pas fini qu'est-ce que je raconte on est obligé de ralentir un petit peu parce que c'est encore dangereux et malheureusement le fake ball qui va tomber aussi on attend on attend le panda ok défendu encore le panda qui est toujours dangereux ça y est bien défendu et là on envoie un renard rusé c'est ça le nom renard rusé il me semble qui peut faire la diff le chien la passe le shoot malheureusement ce ne sera pas dangereux pour Mindfranco et on a pu de garder un côté français et ouf le poteau le poteau les amis le poteau sauveur on a un chien koala qui devrait partir on a les sangsues les sangsues qu'on devra défendre avec des boules de feu peut-être le chien koala qui part le shoot peut-être c'est bien vu dans l'intervalle excellente excellemment bien fait par with brn je ne sais pas si je prononce bien excuse moi et un deuxième but dans la foulée avec le fake ball et le tanuki c'est bien très très bien joué de la part de de with brn je ne vais pas y arriver it's ok et on va envoyer ok on renvoie un nico on prépare un ballon un poisson j'imagine les double but oh là ça a failli donner un but ça et alors là par contre incontrable et oui très bien fait très bien réalisé le combo et incontrable je pense par manque d'élixir de la part de with brn et encore une fois le renard qui est directement contré par la boule de feu oh la 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 c'est dangereux encore une fois cette action il reste 15 secondes il faut qu'on tienne du côté français 2 à 1 on a pour l'instant la game ça va jouer dans les secondes à venir le tanuki qui met en difficulté et normalement c'est bon sur ce dernier bo on a déjà un point gg pour l'instant de la part de with brn gg à lui il y a peut-être une adaptation du côté des argentins à voir ce qui nous fait 3-4 je pense que ce sera le résultat final il peut y avoir 3-5 3-5 en espérant que ça se terminera sur un 3-4 malgré tout malgré la défaite de la France c'est dommage c'est dommage il ne manque pas grand chose pour faire la différence et ce sont que les matchs de poule donc je crois que c'est le premier match de poule ici est-ce que je peux retrouver le calendrier et le match suivant qui est déjà lancé je vous remontrer le calendrier avant de passer sur l'autre compétition et j'essaierai de trouver un moment où je casterai peut-être la semaine prochaine on verra ça la suite soit France A soit France B j'essaierai au moins de casse une fois par semaine très bien ok le fake ball ohlala par contre ça part en sucette très bien le shoot et on a pas changé les sides le côté français c'est toujours le côté rouge là ici oh par contre c'est dangereux oh dommage les sensus bien envoyés et qui vont mettre fin au combo de Wilt le tanou peut-être pour la place au cola mais non le tanou qui va être décédé le gardien aussi le gardien français qui est bientôt qui est en convulsion ici qui va tomber bientôt et oui c'est le cas heureusement on arrive à tenir avec ce chien qui enlève le ballon au dernier moment sur le panda les sensus envoyés on a rien pour les défendre et Wilt qui s'est adapté d'ailleurs je viens de voir avec un Kong il a sorti un Kong à la place du renard rusé on a pas revu parce que le renard rusé son renard rusé se faisait constamment contrer la défense magnifique ici et encore une fois les sensus terribles qui empêchent toute action on tente le Kong est-ce que c'est un excellent choix est-ce que c'est un bon choix ça aurait pu passer j'imaginais pas qu'il aurait été aussi loin avec les sensus c'était osé mais ça aurait pu passer vraiment ça s'est joué à pas grand chose et d'ailleurs ça a fait cracher deux délixirs supplémentaires pour le fumier les sensus encore une fois qui posent problème on a pas grand chose on a les mines pourtant Tanuki ici Tanuki peut-être Kong Kong peut-être pour faire la différence pour oh là là qui avait bien senti ici l'action et est-ce que est-ce que est-ce que ça va suffire oh aïe 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 j'ai bien peur le poteau une nouvelle fois est-ce que ça ouais cette fois-ci ça passera pas et oui est-ce qu'il va s'incliner est-ce que le choix du Kong était le bon je ne suis pas sûr j'ai un doute au final son renard brusé je ne sais pas si c'était malgré tout il se faisait contrer il perdait un délixir mais c'était quand même une bonne option défensive je ne sais pas je ne sais pas peut-être ce choix là je n'aurais pas fait le choix du Kong personnellement mais je ne le suis pas à leur place j'aurais peut-être fait le choix je ne sais pas il y aurait eu d'autres options il y avait le choix d'un Koala il y avait le choix Koala plus Panda je ne sais pas s'il les avait il me semble que oui il y avait d'autres choix il y avait d'autres choix en vrai mais ça aurait pu passer deux fois mais ça coûte tellement cher que compliqué et donc du coup oui le résultat final sera donc 3 points pour la France et 5 pour l'Argentine défaite de la France ici mais les joueurs se sont bien défendus GG à eux et merci d'avoir suivi pour RumbleStar voilà le match est terminé je vous invite si vous êtes encore dans le coin n'hésitez pas j'en parle vous pouvez me soutenir avec le code créateur enfin me soutenir c'est un grand mot mais on ne sait jamais allez go n'hésitez pas à mettre le code créateur JMJDP dans la boutique voilà et on va regarder les autres dates des matchs du coup la France rejouera le 1er août contre le Mexique la France B contre le Mexique et le 9 août contre l'Inde c'est à très 15h en Mexique ça fait 22h comme là et 13h ça fait donc 20h donc on verra peut-être que je vous dirai de toute façon sur mon Discord et sur l'ensemble des Discord des communautés et France rejoue le 28 juillet donc dans 4 jours ça fait quoi ça ça c'est jouable c'est mardi c'est jouable à 16h par contre ça fait 23h du coup mais bon ça peut le faire et le 5 août ok on verra peut-être qu'on castera mardi prochain la France contre Mexico Bay et eux ils doivent absolument gagner parce que sinon ils vont être éliminés de la compétition on verra ça ok donc du coup je mets un petit BRB je change l'ensemble mince qu'est-ce que ça fait là voilà tac je réponds je change tout rumble ok tac 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 c'est moi c'est moi juste deux minutes le temps de faire la transition ok ça c'est bon tac ok et là par contre il faut que je change d'overlay c'est misses c'est passer c'est 컨 heureux les gars c'est parti ok alors voilà alors attendez juste que ça se mette à jour parce que là actuellement rumble hockey world cup coucou à vous on est passé sur l'overlay cette fois ci de la compétition world cup c'est bien ce qui me semblait que je bouffais tout là c'est bon on est en train de préparer tout ça ça se passe je vois avec l'arbitrage juste pour faire normalement c'est censé s'actualiser tout seul les l'overlay sinon on verra comment on fait et donc je crois que le premier match premier match en train de se lancer je sais pas j'attends de voir j'attends les réponses du staff je crois qu'alexi est sur pas mal de choses en même temps sinon on fera autrement écoutez on fera la main manuelle on fera manuelle on fera la main manuelle là on voit la fiche on voit la fiche de d'un autre match qui s'est passé donc du coup portugal contre l'espagne et on voit bien les bannes qui ont été faits kangourou et coeur ça m'étonne qu'à moitié et alors du coup c'est des bo3 alors là c'est la première fois que je casse l'event mais alors il semblerait que ce soit des bo3 ok bo3 de bo5 et pareil du coup il ya le code créateur si jamais ça vous dit sur un ball ok ah bah je l'ai même pu il doit dire il doit pas rester dans le temps voilà on sait jamais n'hésitez pas et j'ai pas rejoué en plus j'ai eu le crois je crois j'ai eu aujourd'hui est-ce que j'ai pas eu le koala si si je l'ai là j'ai eu aujourd'hui le koala il m'en faudrait une il m'en faudrait une pour le ici ok ok bon on attend que ça débute je crois j'ai aucune nouvelle qu'une info on 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 Ok, salut Yusko, comment vas-tu ? Non, le chat, par contre, tu lui avances. C'est interdit. C'est interdit, le chat. Bien et toi, Yusko. Ça marche, Brabus ? Bonne nuit à toi, mon ami. À demain. Non, je n'ai pas live, Yusko. J'étais sur RumbleStar. Je suis allé voir RumbleStar. Je te tiendrai au courant. J'essaierai de cast les matchs de la France A. Vous avez gagné ou pas, du coup, Yusko ? Je suis curieux de savoir. Je n'ai pas suivi. Enfin, je n'ai pas pu voir. Du coup, j'étais sur l'autre compétition. Est-ce que vous avez gagné ? Je regarde le calendrier. Quand est-ce que... Ok, pour l'instant, il n'y a pas de match donné. Pas encore, je me doute. Je vais dire un après-dodo. Ok, ok. Je suis en voiture, le bug 3. Oh, merde. Mince. Non, du coup, je n'ai pas cast Yusko. Je n'ai pas eu l'occasion. Et j'essaierai de cast une prochaine fois. J'espère qu'il y en a une prochaine fois, non ? Je pense qu'il y aura une prochaine fois. Et du coup, quel a été le résultat ? Et quand est-ce que vous rejouez dans le futur ? Parce que là, dans le calendrier, je ne vois pas. Ah, peut-être. Est-ce que... Je pense que c'est à la fin du bracket, c'est ça ? Et la vache dedans. Oui, Brabus, n'oublie pas de l'avéter dans un par contre mon petit Brabus. Tout à fait. Gagnez 3-0 au GG à vous. Malheureusement, nous, sur RumbleStar, l'équipe de France B a perdu 3-5 contre l'Argentine. C'est pas le même modèle. Ok, je verrai avec Alexis, je lui demanderai. De toute façon, pour l'instant, le calendrier, en tout cas sur le Discord, n'est pas actualisé. Peut-être que ça fera popper par la suite l'arbre de tournoi. On verra. Et quels étaient les bannes des deux côtés, Jusco ? Pour l'instant, deux matchs en World Cup, deux victoires. 3-0 pour le DF, ah, ah, nice. Nice, 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 parfait. On a banné kangourou, il faut pas aller. Tu m'étonnes, le kangourou est insupportable. Tu m'étonnes. Où sommes-nous ? Ah, il y a Wizz, BRN, qui est là. Est-ce que c'est le premier match ? J'espère que les mains va win, ils ont des super joueurs, ça devrait le faire. Il y a Demza qui a mis 3-Z, mais je sais pas si la compétition a commencé, quoi. C'est ça, et on m'a rien dit, là. Là, il y a un match qui joue, je n'ai pas certain que ce soit un match officiel. Je ne sais rien, là. Je ne sais rien du tout. Ça joue le cœur, ça joue le koala, bien sûr, ça joue la taupe. Demza qui est un joueur FR. Pour l'instant, je vais cacher l'overlay, étant donné qu'il ne sert à rien. Et après, on essaiera de voir, je ne sais pas. J'essaie de me renseigner. Ouais, je crois que c'est le premier match. Je crois que ça a commencé, c'est le premier match. Oh là là. Le taureau qui sort côté chilien, c'est assez surprenant. Et le shoot, directement défendu. Ok, un cœur. Il n'y aura pas eu de ban cœur, par contre, ban kangourou, c'est certain. Je ne sais pas si je peux le voir, le ban. Oh, déjà un but. Deux partout. Et là, grosse bombe qui vient de faire tomber le but de Demza. C'est dangereux. Défendu directement avec le cœur. Et ça passe devant. C'est bien joué, ça. Sur le côté gauche. Excellent travail de la part de Demza. Excellent travail, là. Demza qui nous met un 2Z. Sur ce BO3. Et j'aimerais m'enseigner vis-à-vis du... Ah ouais, mais tout se passe en privé. Du coup, je ne peux pas savoir. Allez, ban kangourou, je crois, des deux côtés. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. France, 1. Chili, 0. Bon, du coup, le match était lancé. Et le deuxième match, trop chaud Demza. Eh oui. La suite. On a donc LTC Dr. Stone qui est en bas. Côté rouge. Qui nous envoie un crapaud des enfers. Excellent table à Carito qui est complètement validé, bien sûr. Mais qu'on ne relèvera pas. Et attention, contre-attaque. On envoie la grosse bombe pour démonter le gardien. Ce sera fait, voilà. Un faux pas les côtés bleus. Et par contre, on aura complètement loupé le palais, là, de la part. Mais ce n'est pas fini. Et voilà. Ah non, je me trompe. Je me trompe complètement. Mais qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de supporter l'équipe. Mais là, c'est la bonne équipe. Dr. Stone qui vient d'égaliser. Aïe, 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 aïe. C'est bien joué de sa part. Et là, le Shiba qui est en train de stun complètement. Ok. Bien défendu avec le cœur. Mais le crapaud qui est encore dangereux. Ici, en bas à gauche de l'écran. Et au final, on aura rajouté un autre crapaud défensif. Le faux palais, attention. Le col a lancé un petit peu à la Wanna Game. Et oui, malheureusement, le faux palais qui a gêné le gardien. Et on va chercher un troisième but pour le Dr. Stone de qualité française. 3 à 1. J'ai un peu plus de mal là. Je reviens de Rumble Star. Je ne sais pas pourquoi je frisse comme ça au niveau des sides. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, Dr. Stone qui vient de valider un match sur ce deuxième BO3. Et qui continue d'ailleurs. Oh, le match. Un point dès l'ouverture. On voit 1-0. Déjà pour Dr. Stone côté bleu. Attendez, je vois que l'overlay est actualisé. Je vais pouvoir le mettre à l'écran. Voilà, on est vachement mieux comme ça quand même. Avec donc du coup 2-0 sur le premier. Et ban des deux côtés. Là, on met la bombe pour les Chiliens. On n'aura plus de gardien à côté Dr. Stone. Mais c'est directement défendu par des sangsues. Oh non, normalement, ça faisait le taf. Mais les sangsues qui ont laissé un gap. Dommage. Dr. Stone un petit peu malchanceux ici. Mais il est toujours devant avec un 2-1. Un bon faux palais. Le Koala peut-être le shoot. Dommage. Le Shiba bien envoyé. L'overlay marche passée. C'est bon, Alexis. C'est juste que je viens de le voir. Je ne l'avais pas actualisé. Il était en train de commenter les matchs. Est-ce que c'est bon ? Attends, pardon. C'est bon comme ça. Vous n'y arrivez pas. Et déjà la victoire pour Dr. Stone. 3-1-1. 2 x 3-1. C'est très bien joué de sa part. Très bonne performance. Et en plus, on ne joue pas la grosse bombe. Et on sait très bien défendre. Très bonne performance ici. Et donc du coup, ça va aller chercher le deuxième point pour l'équipe de France. Le prochain. Donc là, c'est Kizmo. Kizmo le français. Et Sire Alexander pour l'équipe de Chili. Ok. Le chat cinglé qui va chercher la moitié des HP du gardien. Et ça, c'est dommage. Parce que l'aimant est bien envoyé. Mais ça n'aura pas fait la différence. Et très bonne ours aussi. Qui vient défendre le gardien. On vient le pousser, je pense, pour sécuriser. Allez, du koala. Et la grosse bombe. Jouée par les Chiliens. Qui va faire tomber le gardien. Oh là là. Doublement bien géré. Attention, il y a encore une dernière action. Oh, c'est bien joué là. De la part de Kizmo qui annule complètement l'attaque du Chili. Très bien joué. Très bien joué. Il n'est pas naïf. L'aimant. Le koala. Nickel. Très bien joué encore une fois. Les Sansu qui sont arrivés très tardivement. Et qui, de toute façon, étaient partis sur l'aimant et pas sur le koala. Donc, aucune chance de défense. 1-0 en faveur de Kizmo. C'est très très bien parti pour la France. Parce que là, enfin, mis à part le score qui est quand même assez serré encore une fois. 1-0 mais à 1'045. Mais on sent une nette domination là, je trouve, de la part de Kizmo. Pour moi, tout est bien sous contrôle. Et voilà, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite avec ce sacinglé plus Locker qui a fait des ravages. On met un nouvel aimant. Est-ce que ça va suffire ? On fait tomber le gardien avec la boule de feu. Le koala peut-être pour le shoot. Le shoot qui part. Défense au koala de la part de Alexander. Et le crapaud qui vient, par contre, sécuriser le deuxième but de Kizmo. Là, on passe à la vitesse supérieure. Et on vient chercher le troisième but de la part de Kizmo. Qui vient chercher une première balle de match. Un premier, si je puis dire. GG à lui. Et salut, pardon, Emilie. Tu peux me demander un ennemi. Je suis désolé, je ne peux pas. On est en casque de tournoi. Victoire. De Kizmo. Qui nous donne, voilà. Vous avez vu, encore. Un match à gagner pour Kizmo. Et la France qui gagne. La France B qui gagne son match. Alexander qui est passé en haut cette fois-ci. Donc le Chili qui est en haut. La France qui est en bas avec Kizmo. Est-ce qu'il y a une variation ? Je ne crois pas. Les decks sont encore le même. Bien joué le cœur défensif. Bon, le koala, là, ici, c'était un peu sans envie. On envoie, pour faire tomber le gardien. Kizmo qui va devoir défendre son gardien. Mais ne t'inquiète pas. Et voilà, on va sécuriser deux buts. On est complètement perdu côté Alexander. Et le crapaud qui est très bien placé. Ok. Bien défendu. C'est sans su. Sous contrôle. Le cœur. Ok, on en voit un koala. Mais on n'est pas naïf côté Kizmo. On attendait ce shoot. On a envoyé un crapaud pour contrer. Et en plus, il est encore dangereux, ce crapaud. Ça ne donnera rien. On a quoi ? On a un petit koala qui va partir à tout moment. Le shoot. Stoppé par les sanssues. L'ours, ici, pour stopper aussi une nouvelle fois les sanssues. On pousse l'ours pour faire tomber le gardien. Et on va jouer sans gardien des deux côtés. Ah, l'ours qui a déjà des shoots. C'est dommage, parce que l'action était faite. Un peu de manque de réussite de la part de Kizmo. Le crapaud, ici, qui peut shooter. Encore une passe. Le crapaud qui shoot. Le koala, peut-être, pour la finition. Mais non. Et les aimants qui se sont entrechoqués au milieu du terrain. Ouais, on contrôle le cœur. C'est bien fait. On avait pris un but tout à l'heure, je crois. À cause de cette action. Et là, on a encore un chien koala, peut-être, qui peut partir. Ok, on défend. On choisit de défendre la bombe, cette fois-ci. Ok, on a l'aimant. On a le koala. Il y a les sanssues, malheureusement. Et attention. Voilà. Mais c'est sous contrôle. Le cœur. Oh, l'action dangereuse, là. Un petit peu malchanceuse. Qui aurait pu mal finir. Encore une fois, les ours ou les mines qui sont bien envoyées sur les sanssues. Et les sanssues qui ne peuvent rien faire. Le chat cinglé qui est activé. Oh là, la boule de feu crapaud qui avait quasiment pu marcher. Et on vient de recaler le crapaud de façon dangereusement. Enfin, je ne sais pas le terme, mais je n'arrive plus à trouver mes mots. Mais là, il ne reste plus que 4 secondes. Et la France gagnera un nouveau match. Et oui, c'est fait. GGAE. GGAE. Kizmo qui vient chercher la victoire pour l'équipe de France. Ça fait donc un 3-0 contre l'équipe du Chili. En plus, ce qui est l'équipe A du Chili. Je ne sais pas s'il y a une équipe B. Je ne pense pas. Mais en tout cas, la France ici qui vient chercher une nouvelle victoire. Alors, je réponds rapidement au chat. Salut Top Reg Fish. Non, je ne joue pas dans l'équipe. Je suis juste caster pour l'event. Notamment, je suis les équipes de France qui ont Rumble Star. Et Rumble, ok. Je l'avais déjà fait il y a un an. Lors de la précédente compétition Rumble Star. Et j'avais été joueur d'ailleurs à l'époque. En tant que... Ouais, joueur de l'équipe de France. Mais c'est derrière moi. Je suis à la retraite maintenant. Je suis only caster. Salut Doc, je te fume. Je sais que c'est toi. Asi. Yo Ray. GGAE. Et une nouvelle victoire. Malheureusement, Rumble Star n'ont pas réussi. Est-ce que vous avez dédicace à Yusk, le MVP de France à aller ? Bien sûr. Enfin, je n'ai pas pu suivre malheureusement le match. Le A a gagné. Ouais, on m'a dit. On m'a gagné 3-0. Oh, c'est pour avoir le Roserona. Ok. Pour le moment, c'est easy. Ouais, mais ça... Ouais, vous avez de la chance. Nous, ça a été délicat sur Rumble Star. Avec des méta qui nous perturbaient. Mais ici, la méta, elle est plutôt de base. J'ai l'impression qu'il n'y a pas... Tu ne peux pas tellement... Ça va jouer au skill individuel... Enfin, au skill individuel dans le sens où... A celui qui arrive le mieux aux actions et à contraire. Déjà, j'ai vu des belles actions de la part de... C'était qui le dernier joueur ? C'était Kizmo. Sur les défenses sans gardien. Il a bien géré. Il a plutôt bien géré. Mais nous, on se faisait avoir parce qu'on se retrouvait en match. Déjà, sur Rumble Star, il y a plus de combos possibles. Notamment, en ce moment, ils se font surprendre aussi avec le combo Hippo-Poisson. Et donc, du coup, tu peux vite te faire avoir. Maintenant, là, sur Rumble OK, c'est quand même beaucoup de décalage. Et c'est plus sur le shoot, je trouve. C'est plus sur la rapidité d'exécution et sur le shoot que sur la stratégie de contre. Donc, tu ne peux pas forcer... Enfin, je n'ai pas l'impression que tu puisses te faire beaucoup surprendre par une méta... Parce que là, je n'ai pas été surpris dans les deux cas. La méta, elle ne bouge pas beaucoup. Voilà, c'est ça que je veux dire. Casse match 2 à 1 en jouant. Oui, t'inquiète, donc je te fume. J'irai cassé ça. À l'occasion. Je verrai... Je verrai avec Alexis quand est-ce que... Ouais, c'est fini du coup. Ça a été plutôt rapide. C'est plus... Parce que sur Rumble Star, ils jouent tous les matchs. Ici, c'est BO5, 2 BO3. Et vu qu'il y a la différence de level, c'est assez expéditif. Voilà. Mais du coup, je vous tiendrai au courant de parler sur soit le Discord ou sur les différents discords. Quand je recasterai la compétition, on essaiera peut-être de faire un soir complètement France A et France B. On verra. Ou en tout cas, essayez de voir. Et je continuerai. Je regarderai. Je vous ai déjà dit les rencontres pour Rumble Star. On verra pour la suite. Je n'ai pas les rencontres de Rumble OK. On essaiera dans Cast. Je vous invite aussi, comme d'habitude, à mettre le code JMJDP dans la boutique. N'hésitez pas. Est-ce que je stoppe le live ? Je pense que je ne vais pas tarder. Encore une fois, actuellement, je ne fais plus trop de Rumble OK en tant que joueur. Coucou au Destiny Snipax. Tout simplement parce que la méthane ne me plaît pas. Avec le gangoro et la grosse bombe. Depuis la dernière fois, tu te souviens ? Je ne sais plus. Vraiment, ça m'a tué. J'ai réessayé plusieurs fois. Et à chaque fois, je ne suis tombé que contre ça. Je n'ai pas envie de jouer contre ça. Mais par contre, il faudrait que je fasse peut-être des lives sur Rumble Star. J'ai joué en leader pendant un temps. Je ne sais plus. J'étais à 6100 mon record, je crois. Mais après, j'ai vraiment arrêté sur cette combo-là. La grosse bombe et le kangourou, ça m'a saoulé. Et je n'ai pas envie de jouer sur ce jeu-là. Ça ne m'intéresse pas. Essayez les tournois, la plupart des bannes, c'est... Ouais, j'avoue, j'ai vu qu'il y avait le kangourou de bannes. C'est sympa. Et en plus, je viens d'avoir la taupe. Donc il faudrait que je tente. Le sauteur, j'en ai... Par contre, non. Le sauteur et la grosse bombe, là, quand je joue en leader, j'en ai tous les jours. Enfin, je lance un match et ça. Donc c'est assez frustrant. Là, je vais faire quoi ? Bah, je vais déco de live, ça fait... Bah, ça fait qu'une heure et demie, mais... Ou alors, sinon, je vais faire un peu de RumbleStar, mais je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais je pense que je vais plutôt couper, les amis. Et on se retrouvera pour un autre cas de compétition plus tard. Ok. Mais là, RumbleStar, en plus, j'ai le bug, moi, avec l'émulateur, il déco tout le temps, donc j'avoue que c'est un peu fou. Mais c'était cool. Bah, ça a été plutôt rapide. Bah, tu veux que j'arrive sur RumbleStar, si tu veux, je vais sur RumbleStar. Mais je continue. J'ai casté déjà sur RumbleStar, ça fait le troisième cast que je fais. Et Rumble, ok, je devais en faire un autre un soir, mais je suis impossible. J'étais pas à dispo. Mais clairement, je... Je vais continuer. Mais ça va très vite, malheureusement, sur Rumble, ok. Ah non, c'est un 2v2. Mais il me faut du gold. T'as pas un deck avec le renard et le saut de ton rouge ? Tu me parles sur... Bonne soirée. Non, mais Ray, j'ai au pire. Tu veux aller à Mikael sur RumbleStar ? Vas-y, quoi. Mais j'ai déjà le kisman. Même pas avec besoin de jouer. La taille de la balle sur Rale, le tue. T'as pas un deck avec le renard et le saut de ton rouge ? Je sais pas. Si Rumble, ok, le renard... Le renard est un peu... Je le trouve pas si fort. Assez facile à contrer. Mais saut de ton rouge est très très fort. Donc à lui tout seul, il n'y a même pas besoin vraiment de l'accompagner. Il faut juste savoir tirer avec. Là, j'ai fail. T'es dans la... URA VZ ? Bah là, pour l'instant, je suis dans un tournoi... Enfin... Je suis plus dans les clans. J'étais dans un clan. Déjà, j'ai été viré parce que j'ai pas beaucoup joué. Je suis pas dans un clan étant donné... Ah bah que je suis dans un clan pour le cast. Donc j'y reste le temps de la compétition. Là, c'est les jeux olympiques sur Rumble Star. 3-0, ouais. Tout à fait. Oh là. Oh là. J'ai failli me marquer contre mon camp. Ça fait bizarre d'avoir la grosse bombe sur Rumble Star. Non, 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 non Enfin j'ai pas l'impression que ça avait beaucoup marché. Bah il y a eu les vacances entre temps. Et les gens sont moins hypés par le jeu sur Rumble Star. Oh c'est chaud ce qui se passe là. Du coup j'essaye de me concentrer. Non ! Oh le bordel là-dedans. Non c'est dur. Sur RS le contrôle de balle n'existe pas. On dirait. Attends. Non mais je veux jouer en... Je voulais pas jouer en... Je suis pas sûr de ce que tu dis. Ouais surtout avec les Youtubers. Pas la plus. Yes. Ah il frappe pas direct. Ah oui mais c'est normal. Ça dépend. C'est un peu plus mou. Mais par contre c'est vachement... Pour moi au niveau stratégie c'est plus compliqué. Parce qu'il faut savoir contre et ça joue beaucoup sur le contrôle. Tandis que RH... Enfin non ça joue pas. C'est encore plus rapide. C'est surtout sur la vitesse d'exécution. C'est quoi mon club ? Là c'est le clan du... Un club de tournoi Ray. J'en ai pas sinon. Bon va bien voir. Ah oui tu dois... Merde je vais délancer un amical avec toi. On aurait dû le faire avant. Je fais un couillon. Je n'ai jamais joué à RS. Mais je lui arrive pas mal. Ok. Si jamais il y en a qui veulent télécharger RS. Vous tapez pour l'exclamation RS. Vous téléchargez avec mon lien normal. Et ça vous donne un coffre. Ouais merde. Ah j'espérais que ça lui mette dans les pattes au panda là. J'ai fait n'importe quoi. Oh dios. Tac. Trop long j'accroche pas. Ouais mais l'autre... Moi Rumble Hockey je suis saoulé de... Du gameplay Killbomb. Tu vois ce que... Enfin Kill Goal. Je trouve ça vraiment... En leader je parle. Après j'ai vu en tournoi c'est pas vraiment... Si ça se défend un peu mieux. Mais ça joue toujours ça à la fin c'est frustrant. Donc faut que tu re... Tu sais ce que je veux dire. C'est ça qui est relou. Et... C'est vraiment pas intéressant à ce niveau là. Par contre là ça fait chier ce qu'il se passe. Là je joue pas très bien mais... Parce que je viens de reprendre. J'ai rien pour contrer mon... C'est sérieux ça ? Voilà. Ok. Ouais dur, c'est laborieux tout ça C'est bien quand on joue contre des vrais joueurs Pour ceux qui jouent à RH, sur le chat, regardez des compétitions Non, ouais Mais quand t'es contre des mecs qui savent pas jouer, c'est pas ouf C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Là je... Ah y'a le faux ballon, faut pas brancher Sinon y'a le fusil Salut Dark Killer Euh là je joue plus à... J'ai le top SMA, je peux plus t'aider Ah oui C'est la merde On a casté le match et là on fait un peu de RS Je t'ai plus en ami je crois Qu'a lui Euh... Ouais... Hum... On va essayer quand même Let's go On va essayer, on va réessayer avec ça Tac Tu... Hum… Hum… Come on 5 5 5 ... Ouais mais là le chat, là, là t'abuses le chat. Bah ouais t'abuses. 3 6 2 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 pas ah là là non yo Ah il est passé mon aimant Et merde Je m'étais étonné Non mon Kala qui meurt Allez Oh Allez la défense a été la Putain le temps de chargement ça me rend fou Oh comment Je suis dead Salut Apium Bah moi aussi j'ai fait n'importe Je vais envoyer mon melon là Je comprends pas qu'il soit pas parti si vite Un peu déçu Je t'ai rajouté Ray ou pas Mais non Non mais je veux en foutre ça All right All right Et dure Oh Dieu Ça passe Oh non Dure ça Je suis déçu Non mais dégage ton Kola de malheur là Putain il rend fou lui Ouais là c'est mort Ça c'est mort Ça c'est mort Ouais j'ai du lag en fait Ouais j'ai du lag en fait Oh dur bien joué ça Bien joué ça Voilà C'est le barré ce que je fais Sarah cutie Oui je veux peut-être le faux ballon à la place de Le La place de mon aimant Parce qu'on est en train de trop d'unités C'est la merde Hum 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 Yo Luzog Mon deck il est à 2-2 Mon deck il est à 2-2 Allo Je kiffe Je kiffe Je kiffe les decks peu cher Il me faut juste que j'arrive à maîtriser un peu mieux Mes décales là Ils sont pas là Tu rejoues plus Raze Tu rejoues à ce match Merci Ecto Morgan pour le follow D'ailleurs il faut que je change mes follow Pas mes alertes J'ai une chien Ok bah pourquoi tu le dis alors De toute façon il n'y a pas que tout seul Il n'y a pas de promo Ça fait pas beaucoup de promo N'y a pas de promo tout ça ça marque ça voilà bah pourquoi ça marche pas on relance et j'ai testé badlands aussi ça va j'ai rigolé j'ai rigolé ça marche pas de problème moi fais toi plaisir et merci bah pourquoi le match contre calu ça marche pas ah bah il est déjà en match ah d'accord putain il est min level 20 25 lui ah ouais d'accord et puis un renard niveau 3 ouais non mais là niveau d'accord ah ouais d'accord tanuki d'accord tanuki level 25 ok comment on fait dans l'histoire ah il savait dire voilà c'est abusé bon ça va il me donne la game je sais pas comment mais ça c'est quelqu'un qui a pas dû jouer depuis longtemps gardien 21 je l'avais pas encore le cerf d'accord bah je l'ai c'est à pas encore c'est à par la et va déception mon ami mon ami mon ami ou là ça c'est marc ça dans les faits des passes corrects chien démo merci non la mine qui pète pas oh la la non tellement déri ça c'est un genre de rambler ok je sais pas ouais clairement ça sent le joueur de rambler ok ça ça sent clairement le joueur de rambler ok dur on va se mettre un petit ballon sur la tech au gauche par contre j'ai peur de perdre mon tanuki sur la poule et bim il me faut du goal là il me faut du goal pour monter mon quoi là dur j'ai mal envoyé mon mon histoire oh non oh la la je tire comme une bleu une bleu zara et allu ouais t'as rien de là c'est frustrant dans rambler ok il aurait fouté instant qu'est ce qu'il ya je sais pas ce que tu me dis depuis tout à l'heure toi je n'arrive pas à trouver mes failles non j'ai envoyé trop fort j'ai envoyé trop fort mon faux ballon mon faux ballon bon ça ça passera pas ça ne passera pas et il est à droite ça qui est chiant aussi avec le faux ballon quand ils traînent dans les pieds non j'avais pas vu j'étais en 3 2 salut zéro no ce tout came c'est de toi bon allez je fais une dernière game et puis en vrai en vrai je pense que je fais déco qu'est ce que je suis nul pourquoi je fais ça en plus c'est mais là je suis pas focus du tout ok ça c'est nice là ça y est focus voilà et là je peux pas j'arrive pas le sinon je prenne le fumier à la place du melon je pense que c'est peut-être le mieux parce que je galère un peu avec juste le melon enfin là sur les sur les cong c'est compliqué ça fait du rembal ok j'ai j'ai cast toi le matelas gauche qui reste c'est rembal ok mais moi j'ai joué à rembal ok ouais ces derniers temps je n'y joue plus trop étant donné que la méthane me plaît pas trop donc il joue plus trop et je vois pas mal l'autre jeu de toute façon en règle générale donc j'ai jamais trop le temps mais j'ai joué j'ai joué pas mal à rembal ok je joue pas mal à ramblestar aussi voilà et j'ai un code créateur sur les deux sur les deux jeux même sur badlands si jamais ça t'intéresse et que tu avais prévu de faire des achats sur le jeu n'hésite pas à mettre mon code toi tu joues à rembal ok on y parfaît ça plus prof C'est pas fait, c'est pas fait. C'est des bêtises, ça c'est des bêtises. Non mais non, là il est à gauche, il est à gauche. Ah il m'en fout une dernière. Oui, il y a un Rumble, ok. J'ai joué à tous les jeux mobiles à l'actu du moment là. Oh, ça change de deck là. Oh il a bien joué, je pense qu'il l'avait prévu là. Oh, c'est parti. 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 C'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. C'est parti. Oh, 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 c'est parti. ou tes adversaires si le mec il est plus faible en face ou pas dans son jour tu vois ce que je veux dire ça veut pas forcément dire ou combattaient pas les mêmes adversaires donc c'est délicat de mettre un mbp je trouve mais ouais qui voilà j'ai trois mais qu'ils m'ont je crois dans l'exécution il n'a pas été mauvais c'est le joueur je crois qu'il m'a le plus marqué mais stone toi toi tu m'aurais pu marquer mais si j'avais j'ai regardé que le match enfin j'avais du mal à me cacher pas pourquoi sur ton match j'ai galéré sur les autres matches à aller pas de problème mais sur ton match j'ai galéré j'avais tendance à regarder l'adversaire mais je pense que si ça devait être un match enfin le ce match là ça devait être le match alors moi ça me perturbe parce que ça me le fait aussi sur baisse souvent j'avais tendance quand je casse tait à être pas tellement l'habitude quand tes joueurs que tu sais ton écran il est comme ça tu vois ce que je veux dire incliné vers toi et donc du coup quand t'es caster mais généralement tu as tendance à supporter le joueur qui en bas alors je sais plus si à un moment tu étais en haut je sais plus mais je crois que justement j'ai supporté le mec du haut donc mon argument n'est pas valable donc je sais plus je sais plus pourquoi mais c'est parce que j'avais rien contre toi en plus c'est pas genre ton style de jeu mais qu'on n'est pas ouais non c'est pas du tout ça c'est c'est juste quoi j'étais en mode buggé je sais pas pourquoi j'ai alors que non tu fais un moment je crois tu fais deux fois 3 0 3 1 je sais plus je sais plus je sais pas pourquoi je tue les gros hamster 3 et 3 1 ouais c'est ça ouais j'étais pas loin non mais j'ai pas autant sur rumblestar parce que les rumblestar sur les joueurs de rumblestar ils sont je pense qu'il faudrait refresh enfin je dis pas qu'ils sont mauvais les joueurs de rumblestar c'est pas ça mais il faudrait un peu du nouveau sang parce que je ça manque de cohérent je trouve de temps en temps et en plus c'est un jeu ultra stratégique alors ça manque de communication les joueurs se parle pas et c'est un peu décevant mais parce qu'il ya des fois où les decks sont un peu quand je vois des tigres par exemple moi ça me comprends pas qu'on joue enfin c'est pas après j'ai tellement plus de culture de rumblestar que je sais dur de juger quand même mais pour moi le tigre et c'est pas j'ai du mal à le voir en match amical en fait pour moi c'est un brawler qui est le tigre le con que c'est dévoil alors le con pourquoi pas et encore mais c'est des bouleurs qui coûte tellement cher pour leur efficacité je trouve abusé pareil des bannes kangourou je crois c'est je suis assez surpris ou alors c'est peut-être avec le faux ballon pourquoi pas ban le faux ballon je sais pas mais et du coup ça manque de des fois de logique mais cette logique là toute cette logique là entre guillemets on a on l'a pas à toute l'aspect ce pour moi on n'a pas tout cet aspect stratégique sur humble hockey les gestions de ban et compagnie tu peux laisser le kangourou mais c'est tellement random que et c'est en plus c'est ça facilite le gameplay des des faibles enfin des faibles généralement c'est les casus qui jouent kangourou tu vois ce que je veux dire tu as vouloir être méchant parce que c'est gameplay facile donc le bas le ban kangourou pour moi enfin pour moi sur un bloc et je pense que c'est le meilleur ban étant donné qu'il est cité il est random et que ça favorise le gameplay des casus donc voilà et aura pas beaucoup de versions ça va jouer sur le ski l'individuel j'ai l'impression après faudra voir dans la suite de la compétition si vraiment il ya d'autres choses s'il ya un aspect plus profond au niveau stratégie et je pense que ça va se jouer surtout sur la qualité des actions et des combos rambles hockey tandis que sur rambles star il ya un espèce stratégique où faut réfléchir un peu plus contre les decks machin et j'ai l'impression que là en équipe de france c'est un peu plus timide mais je pense qu'ils devraient justement essayer de communiquer déjà j'ai appris qu'ils n'étaient pas en vocal ensemble pendant les tournois alors que nous quand on le faisait rambles star on était toujours ensemble et il ya un aspect qui t'aide il ya un aspect où tu dis bah ouais moi je pense qu'il faut faire ça là et tu réfléchis aux deux voilà je sais pas si tu es d'accord avec moi mais après j'ai joué aux deux mois et je pense que c'est moins nécessaire ça va jouer que sur le ski l'un beaucoup plus sur le ski 1 du oui c'est ce que je dis c'est ce que je dis pour moi re bloquer c'est plus sur le ski l'individuel sur la rapidité d'exécution et de la réactivité à celui celle ah oui ça fait longtemps c'est là dessus que ça va jouer tandis que rambles star c'est plus sur le jeu de contre c'est plus sur le jeu de compte tu dois voir ce que va jouer le joueur etc tu dois t'adapter il ya beaucoup plus de cartes qui sont jouées c'est de la passion c'est de la contre attaque et tu dois jouer beaucoup avec l'élixir je pensais pas mais c'est qui est niveau 12 donc c'est vraiment deux jeux différents ah oui non sur rh pour moi je suis d'accord avec toi sur rh je pense pas que ce soit utile d'être en rock à part si vraiment vous avez besoin de solutions ça peut toujours être cool mais je pense que ça sert à rien mais pour moi sur rambles stars c'est plutôt indispensable pour avoir à avoir une réflexion collective sur des decks sur des machins sur des contres et trouver essayer de corriger des choses mais ça peut toujours être bien d'être en vocal aussi un sur un bloc et pour les si tu vois des failles de ton collègue faut que tu essayes de c'est si tu cycle mal des cartes genre tu défends telle carte avec la mine plutôt qu'avec le fusil et que ça te fout dans la merde dans ton cycle c'est même si c'est un peu moins gênant je pense que rambles ok sur un bol sage ça ça peut bloquer et si tu peux ça peut toujours être utile je pense le vocal mais c'est moins nécessaire on est d'accord là-dessus on lui a des cartes c'est lui la gg à t'arrives à la fin bon je vais je vais livre mais déco nettoyage voilà par contre quand même ça moi j'ai abandonné c'est devenu pour l'enton ouais j'ai mais j'ai bégué aussi au début mais là je suis ça va je préfère je préfère quand même et puis après moi c'est un peu particulier je joue sur pc donc des fois c'est des critères différents mais mais vraiment ça m'a tué la la méta kangoo grosse bombe en leader j'avais vraiment plus envie de jouer et après oui faudrait que je fasse des tournois et tout oh la la frère c'est moi une dernière game mais le leader en bloqués les limons mal à rambles ça c'est il monde aussi parce qu'il y en a plein qui reprennent dans le sens où il ya des grosses différences de level même moi ça m'arrive de ruiner mes adversaires parce que là c'est gros level par rapport à mon rang mais clairement des fois c'est n'importe quoi là tu vois j'avais croisé des mecs avec tigre 15 donc les rares des cartes rares alors que moi m'ont fumé les 8 de quoi qu'ils useless ah tu parles de ton deck bas comme pégas qui a tenté le deck il avait il avait vu sur mon live pégas le lipo poisson qu'on voit souvent sur rs il a tenté de l'importer sur putain mais merde pourquoi je lag comme ça what the fuck l'a tenté de l'importer sur sur rh mais c'est pas possible oh moi j'ai pas compris là je vais stop ouais stop après ce match là non non rumba ok c'est bon j'ai fait mon temps bon je te dis c'est ça m'a saoulé ça m'a vraiment saoulé ça j'en pouvais plus à la fin je te dis j'attends un upgrade j'attends de j'attends une mise à jour sur rh j'attends une mise à jour pour y retourner à ce moment là je vais aller gg merci à vous merci d'avoir suivi live je vous tiens au courant sur discord non je vais décaler la ray à tout bon je vous tiens au courant si quand est-ce qu'on vient quand est-ce que je caste quand est-ce que je caste les autres tournois je vous tiens à main au courant sur les différents discords sur twitter et voilà demain demain soir je ne live pas peut-être que je serai live demain après mais ce sera sur valorant donc c'est autre chose ou peut-être sur green green elle s'il a mis un bras bus et dans le coin on doit finir l'aventure un petit peu voilà et on verra du coup la semaine prochaine je sais que mardi aura peut-être du rumble star le match et je n'ai pas les dates pour le rame bloqué faudra qu'on suive la france a on voyera ça voilà merci à vous bonne soirée vous t'inquiète la gg bon après c'était un stream court tu as deux heures de stream mais on a juste c'était du cast après tu pourrais regarder si tu veux la rediffin c'est vraiment ça chauffe et pareil docteur stone si tu veux regarder tes games tu peux les regarder sur le live et elles seront si elles sont sur youtube aussi après j'espère avoir tout cas et sinon à l'occasion on refera voilà merci à vous bonne soirée et à la prochaine et je vous on verra ce qu'on fait la semaine prochaine allez si ou les gars